Bonjour à tous, c'est Nelly avec vous en ce mardi 22 juin. Toujours de la joie et de la bonne humeur de partager la parole du Seigneur avec vous. En ce mardi 22 juin, nous fêtons donc les Albans. Je vous souhaite donc une très bonne fête et vous souhaite donc d'écouter la bonne parole du Seigneur pour vous bénir en ce jour et bien sûr pour bénir tout le monde et tous les fidèles de la Rage d'Arc-en-Ciel. C'est toujours un plaisir de lire la parole pour vous et de partager avec vous. Je vous souhaite donc une très bonne journée à tout le monde et nous allons donc procéder à la lecture. Lecture du livre de la Genèse Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. L'hôte qui accompagnait Abraham avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lod. Les Canéens et les Périsites habitaient aussi le pays. Abraham dit à l'hôte, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tous les pays devant toi ? Sépares-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » L'hôte leva les yeux et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisit Sodome et Gomorre, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. L'hôte choisit, lui, toute la région du Jourdain. Et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaou. Et l'hôte habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal. Et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de l'hôte, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le Nord et le Midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et toi, et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que les poussières de la terre. Si on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chaînes de Membré, près des Brons. Et là, il bâtit un hôtel du Seigneur. Parole du Seigneur Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage par son prochain. À ses yeux, le réprouve est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? Aujourd'hui, allons faire comme Abraham, allons explorer en long et en large la terre que Dieu la donne à nous, notre île ou tout simplement notre quartier. Allons regarder tout ce qui entoure nous différemment, les habitants, les animaux, les plantes. Allons regarder avec les yeux de la foi. Allons essayer de retrouver ou de reconnaître le jardin d'Eden ou un bon du paradis, là où nous habite. Ici, il ne arrive vraiment pas et nous peut toujours méditer les merveilles de la parole de Dieu. Chaque jour est un cadeau. Chaque jour est synonyme d'espoir. Chaque jour est une occasion de rire, de partager le bonheur, de faire de nouvelles rencontres et de faire de bonnes actions. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et briller comme le soleil. Merci Nelly, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...